L'Afrique du Sud a officiellement une députée chinoise. Le Sud a prêté serment en tant que député du Congrès national africain, qui est l'OMC. Ça s'est passé le mercredi. Et les Chinois en Afrique célèbrent une autre victoire sur les Africains. Ils sentent « Vive l'AMC » et « Amandala » et « Ouétou » et « Zulu » signifiant « pouvoir à nous ». Regardez la vidéo d'abord, avant que je ne continue. Viva ANC ! 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 Viva Ama Andal ! A WAITU ! A WAITU ! Je ne www.ahouetoum.org 2021 députés in South Africa, spécialisent de Nigeria. Pour ceux-là qui ne le savent pas, le mot Makorekore est un mot pas vraiment agréable que les Sud-Africains appellent les immigrés africains vivant dans leur pays. Après donc l'assermentation du député de l'ANC, Siamoui Havad, des hashtags xénophobes sont apparus sur Twitter en Afrique du Sud. Et un porte-parole de l'ANC a déclaré que le parti restera fidèle à ses principes non-racistes et non-sexistes et ne laissera pas le bruit des autres l'empêcher de gouverner le pays. Cependant, moi je veux dire, what about African migrants that live in Johannesburg, that live in South Africa, that are facing discrimination, xénophobie every single day in Africa. So Havad est né en Chine et a prêté serment en tant qu'un député de l'OMC avec quatre autres nouveaux députés de l'ANC. Elle remplace le député ministre de la présidence, Jackson Tembo, qui est décédé de COVID-19 la semaine dernière. Elle est naturalisée sud-africaine et mariée à un sud-africain. Les hashtags « Pas de Sinois au Parlement sud-africain » et « L'Afrique du Sud » « Rezette » « Siamoui Havad » sont en tendance actuellement sur le réseau social Twitter. Il faut le rappeler, l'ancien maire génophobe de Johannesburg, Hermann Massaba du Parti Politique, D.I.A., Alliance Démocratique, avait un Chinois du nom de Michael Sun au sein de la police métropolitaine de Johannesburg. Ce métier avait même amené des policiers chinois pour former ceux de Johannesburg. Tout est possible en Afrique. Bientôt, les Chinois vont récupérer ces continents. Croyez-moi, si une personne noire née en Chine ne peut jamais être membre du Parlement chinois, pourquoi l'Afrique du Sud, ou l'Afrique en particulier, autorise-t-elle une personne née en Chine à être membre du Parlement sud-africain et à légiférer pour le sud-africain. Très déplorable. Très, très, très déplorable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis et n'oubliez surtout pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun SECOND pour le start et au breakdown. C'est une certaine natureUR que je vous plaît vraiment, puisque jekehr je vous Et donc, j'ai surtout lorsque je veux d'un titre avec mon troisième lasci actually en